Les transporteurs du Sénégal mettent leur menace à exécution. Ils ont décrété une grève illimitée à partir de ce mardi 17 janvier. A Ziegenchor, les professionnels du volant étaient en Assemblée Générale. Ils comptent respecter le mot d'ordre pour afficher leur désaccord sur certaines mesures prises par l'État du Sénégal. « Aujourd'hui, arrêtés à 23h, oui, on s'arrête à 23h. Dans quel positionnement ces véhicules vont s'arrêter à 23h ? Est-ce qu'il y a une sécurisation de ces usagers qui seront en stationnement à 23h ? On mettra un grand point d'interrogation. Est-ce que ceux-là qui sont dans ce véhicule, à 23h, s'ils sont malades, on pourra aller ? Et qui va assurer ça ? Donc, c'est de bonnes réflexions. Il faut se mettre autour d'une table avec toutes les couches pour vraiment tenir des mesures adéquates à ce sujet. Face à ces nouvelles mesures et la hausse notée sur le prix du carburant, ces transporteurs n'hésitent pas d'augmenter les prix du transport. Nous ne pouvons pas acheter ce produit à 100 francs et on vend ça à 50 francs. Ce n'est pas possible. Tôt ou tard, nous comptons augmenter, mais tout en sensibilisant la population, on va discuter, on va dialoguer pour pouvoir faire un prix que ça ne va pas blesser les usagers ni les transporteurs. L'accident, noté ce dimanche, entre Louga et Saint-Louis, faisant 21 morts, fait réagir le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, Ousmane Kham, rejette encore la faute sur l'État du Sénégal. Des fois, il n'y a pas de responsabilité de l'État. Élargissons les routes, sécuriser les routes. J'ai toujours tendance à dire que l'État est tenté de disposer sa population à l'égard des infrastructures nationaux. Les marchés sont sur les routes, les hôpitaux sont sur les routes, les écoles sont sur les routes. Mais est-ce que ça ne fait pas partie de la sécurité routière ? À l'espace de quelques jours, plus de 60 personnes ont péri dans des accidents de circulation, d'où l'urgence pour le gouvernement du Sénégal de prendre des mesures afin de lutter contre l'insécurité routière, même si ces mesures ne font pas l'unanimité. Sous-titrage Société Radio-Canada